Et salut tout le monde ici Léa de retour sous Psychonautes pour je l'espère le dernier niveau de ce monde très chouette car je compte bien essayer de le finir cette fois ci. J'espère juste pouvoir réussir à trouver où se trouve en fait l'emplacement de la dernière dame ainsi que l'utilité du reste des tableaux. Il y a encore un tableau là-bas je crois que je n'ai pas acheté. Les égouts je les ai visités. Là il y a des trucs à casser, ils vont me donner de l'énergie psychique n'est-ce pas ? Ils vont pas me donner d'argent. 75, je suis beaucoup trop loin. Je vais continuer à collecter des sous. Je reviendrai, je serai de retour pour faire cette emplette. C'est rare que dans un niveau comme ça on nous demande de dépenser de l'argent. Je n'y attendais pas vraiment. J'étais pris un peu au dépourvu. Aïe, d'ici des mots. On va profiter pour collecter un peu d'argent comme je l'ai dit. J'aimerais bien finir ce niveau en ayant fait tous les trucs annexes et ça implique sans doute tous les tableaux. Et là si je détruis toutes les plantes en pot en fait j'aurais ma chance, je suis en train de me dire. Surtout avec ces ennemis qui viennent d'apparaître. En fait j'ai totalement ma chance. Il me manque à peine une dizaine. 70, 35, je pense que c'est total. Voilà, heureusement les ennemis à la rescousse, même pas. Oh cette tristesse la bastec. Pas la bastec. Aïe, 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 aïe. A rien. A rien. Trois pauvres petites pointes de flèches. Ce tableau m'échappe. C'est bon, ces pots de fleurs n'ont même pas pitié de moi. Bon, allez, là il y a des ennemis qui pop quand je vais là. Non, pas de pointe de flèche. Du coup on va passer par cette fenêtre. De toute façon je peux toujours retourner dans la dé avec ça. Avec cette déportation là, ça me fait aller par là. Ok. Ça, ça m'intéresse. J'avais pas vu cette espèce de fenêtre. C'est la... Ah oui, c'est la fenêtre de l'autre. Hop, on se cache. Et si je ne peux pas aller plus loin. Donc on va chercher à explorer un peu plus peut-être. Ça, ça passe. Je pourrais arrêter le taureau maintenant que j'y pense. Et circuler ici avec la grenade. Où est-ce que j'ai fini ? J'ai fini ici. Ok. On va retourner du coup prendre la grenade de confusion. J'en ai que 5. Et ça devrait me donner assez de temps. Non. Non, je ne peux pas lui offrir la rose. Ok. Ça, c'est bien. On va le confier en plus. C'est nickel. Là, il est confiant. Je pense qu'il va bientôt retrouver ses sens. Ok. Ok. Ça, c'était pas prévu. Ça dit, c'est là que j'aurais fini. Juste en marchant. Et c'était un endroit où je ne suis pas encore allé. Avec la dernière dame et un emplacement de tableau. D'ailleurs, j'ai cru voir aussi une toile mentale là-haut, bien sûr. D'autres tableaux à vendre. Ok. Il faudra vraiment que je revienne ici avec beaucoup plus de sous, en fait, je suis en train de me dire. Parce que là, je vais pas avoir assez, n'est-ce pas ? Pour quoi que ce soit. Porte ouverte avec un bagage émotionnel derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Ouais, j'ai vu un autre chien vendre des tableaux plus haut. C'est une chaîne de galerie ? Ah, vous avez vu mes compadres ? Quand nous étions plus jeunes, nous traînions souvent ensemble dans les rues. Mais bon... Mais pourquoi vous ne vous en fuyez pas ? Vous ne comprendriez pas. Elodio nous emprisonne tous. L'art est la seule issue. Et il n'y a qu'aujourd'hui que les prix seront si bas. Tous les prix vont grimper demain avec l'arrivée des touristes. Tu peux me reparler de tes amis les chiens ? Ah, vous avez vu mes compadres ? Quand nous étions mes banques... C'est la même ligne de dialogue. Eh ! Tu connais les taureaux ? Il y en a un qui m'embête. Désolé. Je suis un artiste, aux mains délicates. De toute manière, si c'est d'Elodio que vous parlez, eh bien, il n'existe en fait qu'un seul homme capable de vaincre un tel taureau. Qui peut le faire ? Affronter Elodio ? Je veux parler bien sûr de Dingo Inflagrante, le célèbre Playboy Matador. Hélas, on ne lui demandera jamais son aide. C'est hors de question. De deux choses l'une. J'ai l'impression d'avoir fait le Matador avant celle-là. Le serpent était peut-être la dernière dame que je devais récupérer. J'ai peut-être été un petit peu dans les ordres. Et d'autre part, le Playboy Matador... Soudainement, j'ai comme l'idée que le... Enfin, le fameux leader des cheerleaders en fait, qui a volé sa petite amie à l'autre... Ça pourrait être le Matador. Mais... Théorie, théorie. Pourquoi ne pas demander de l'aide à Dingo ? Il est cher ? Non, à cause de ce qui s'est passé entre Edgar et lui. Un vrai scandale. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Edgar et Dingo ? Tragédie, trahison, art, amour, douleur... Rien que vous voudriez savoir. Rien que je ne voudrais savoir, mais tu rigoles ! Allez, dis-le moi ! C'est quoi ce scandale ? Écoutez, je m'intéresse à la beauté, pas aux ragots. Mais... Peut-être que si vous achetiez une oeuvre... Nous en viendrions à bavarder un peu pendant que je vous rends la monnaie. Vous savez. Rien à filer, adieu ! Combien elles sont ? Ah elles sont déjà plus abordables ! Des perles au cochon. Une rose ? J'en ai déjà une. Mais je pense que vous voudrez acheter autre chose. Tâchez de ne le tenir que par les bords. Bon, j'ai acheté une oeuvre. Maintenant, dis-moi tout sur Dingo. D'accord. Voilà ce qu'on m'a dit. Il y a des années, quand Edgar était un peintre de renommée mondiale, Dingo lui a demandé de l'immortaliser sur velours noir. Mais pendant qu'il posait pour son portrait, Dingo a vu la ravissante femme d'Edgar, qui n'était autre que la déesse du flamenco, Lempita Passionado. Il a séduit la danseuse. Ils sont partis tous les deux laissant Edgar avec le tableau inachevé et le cœur brisé. Depuis, Edgar ne pense plus qu'à ce couple de traîtres. Et depuis, celui qui fait la loi, c'est El Odio. C'est encore une autre histoire de ce que j'ai entendu parler, ça. Oh, super histoire. Tu devrais en faire un tableau. Oui, c'est ce qu'il nous faut ici. Des tableaux de Dingo et de Taureau. Oui, bonne idée. Je crois que ce Dingo n'est qu'un vantard. Ah, on dit du mal de lui à cause de sa beauté. En tant que collègue, je sais ce que c'est que d'être envié pour sa beauté. C'est comme devoir porter un manteau en or avec un panneau dans le dos qui dirait « cognez-moi ». Ça doit être dur. Je tiens le coup grâce à la peinture. Il n'est pas vantard du tout. Je ne sais absolument pas comment... Oh, très joli ciel. On le voyait à peine, mais ici on peut le voir un peu mieux. Merci. J'avais l'impression d'être pillé. Est-ce qu'il ouvre cette porte quand il n'y a personne à côté ? Auquel cas, j'ai besoin d'un pouvoir. Et ce pouvoir est l'invisibilité. Et comme j'ai une bonne durée sur mon invisibilité... Euh, non. Ça valait la peine d'essayer. Ok. Oula, qu'est-ce que j'entends ? Ok. Bon. D'abord... Une deuxième rose, s'il vous plaît. Ça m'en fait deux. Je ne sais pas combien il m'en faudra, mais... Et également, qu'est-ce qu'il se passe si j'utilise les autres tableaux ? À tous les ans, passe-moi à ce que je me retrouve bloqué parce que du coup je ne peux pas récupérer ma rose. Oula. D'accord. J'ai vraiment eu du bol, en fait, de placer les bons tableaux au bon endroit. Et genre, si je n'avais pas placé les roses en premier, j'aurais juste jamais eu les roses. Ça c'est cool, l'étoile mentale. Ou alors, peut-être que quelque part dans le niveau, il y a un autre emplacement de... Un autre emplacement de tableaux sur lequel je peux récupérer les roses si jamais j'ai pas eu le réflexe de le faire sur les premiers trucs, ou si j'ai pas eu l'argent en fait d'acheter les tableaux de roses. Ils ont forcément dû prévoir quelque chose parce que sinon on pourrait être bloqué. Je récupère un maximum de monnaie. Et bien sûr, deux bribes. Je sens le taureau passer en dessous. On va être prudent. Peut-être cette corde. Oui. Et là, je vois une échelle. Une échelle, comme qui dirait. Que je peux baisser. C'est particulièrement gênant. Parce que je ne sais pas si je peux remonter à l'étage d'au-dessus ensuite. C'est passé. Amélioration du bouclier au rang 80. Ça m'aurait été utile. Oh, et là-bas. Oui, 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 c'était un problème ça. J'ai réussi à m'en sortir de peu. Donc ça c'est bien. Par contre, j'ai l'impression que ces fagnons apparaissent et disparaissent. Ah, au passage du taureau. D'accord. C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que je peux le rendre confus suffisamment longtemps ? Oh, d'accord. Ok. Ok. En allant suffisamment vite, c'est passé. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû passer en premier en fait. Ah, la détresse de cette femme. Ah, il a joué une étiquette. Je suis en train de me dire, il faut que j'utilise ces roses. C'est pas possible autrement. Pour ouvrir, genre, le... Bon, il y a une brique qui passe là, on est d'accord. Et là, je la récupère, elle. Je l'ai vue. Celle-là, là. Celle-là. Est-ce qu'avec ces roses, je peux faire quelque chose ? Pas vraiment. J'ai pas l'impression. Je ne sais toujours pas à quoi me servent ces roses, voyez-vous. Je suis un peu perdu du coup. J'aimerais retourner à l'emplacement de la dernière carte. Puisque je sais où elle se trouve. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait le meilleur itinérable pour ça. Mais vraiment pas du tout le meilleur itinérable pour ça en fait. Voyons voir par ici. Je suis en train de me perdre dans ces allées d'un genre d'art nouveau. Ça dit, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas le moins du monde. Au pire, si je ne trouve pas, je lance une granade. Ouais, trop tard. J'étais sur son chemin là ? Oh non. Ça passe un poil souvent mon goût. Bon, là, ça passe. On profite. On profite. On reprend des grenades parce que je n'en avais plus beaucoup. On prend des sous. On prend des projectiles. Je suis en train de me dire que j'aurais en fait une chance d'activer le bouton là de l'autre portail un peu fermé. Avec mon tir. Je vais essayer vite fait. Pas vraiment. Il y a un truc que j'ai dû rater, clairement. Ah, et là où il y a autre chose que j'ai raté. Je ne vois absolument pas quand je suis censé arriver à ce balcon là-haut. Il doit y avoir autre chose, peut-être un raccourci quelque part avec un tableau. Je sens que c'est ce genre de chose. Je sens que c'est ce genre de chose. Ok, on est revenu là. Là, sur ce passage, si je me débrouille bien, je peux juste jeter une grenade. Il faut que ce soit le gaz qui le rende confus quand elle explose. Voilà, et là il se la prend. Et là, je marche. J'aurais dû monter sur la sphère pour aller plus vite. Ok, donc ça c'est cette allée. Et la dernière carte, elle est là. Bon, on va aller voir la dernière carte. On verra ensuite, on verra plus tard pour le reste des secrets de ce niveau. On va bien voir si je peux réussir à le finir dans cet épisode déjà. Finir du moins sa trame principale en vrai. Peut-être que lui, j'aurais pas besoin de la confusion du coup. Si c'est le serpent le plus dur. Si je l'ai fait dans le désordre. D'accord, je m'attends à ce qu'il crache des flammes. Surtout après avoir mentionné le soufre. D'accord, je m'attends à ce qu'il crache des flammes. Surtout après avoir mentionné le soufre. Et au passage... Alors, je pourrais sentir lui mettre le feu, mais honnêtement, actuellement, j'ai besoin du bouclier. Je pense. Et j'ai envie de voir si je peux profiter de la confusion pour lui mettre des patates. Ok, donc ça, c'est l'attaque où il me grabe. Son intérêt spécial, c'est bien une espèce d'outflamme. Ok, je peux m'en protéger. C'est frappé. Non. Ce gamin doit voler s'il veut échapper au rugissement du dragon. Ah oui, j'aurais dû utiliser la lévitation. Et comme de toute façon, j'ai pas de quoi... J'ai pas de quoi re-remplir mes grenades de confusion actuellement. Le combat a pas dû être prévu pour. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le feu me stun et derrière, il s'en sert pour me bondir dessus. Comme disait la voix, je dois voler. Et ça, c'est tout à fait faisable. C'est pour les combo qui nous sort là. Et bim ! Les vraies stratégies ! C'est dans un dragon qu'on va t'emmener d'ici. T'es réveillé ? T'as entendu ça ? Allez. Et s'il semble que cet épisode est sur le point de se finir, peut-être que j'ai tenté de finir le niveau avant de boucler l'épisode. Il y est presque. Il y est presque, et à chaque fois que le taureau passe... Oh ! Je sens encore ce type ! Elle souffre. Allez. On grimpe et on lui apporte la dernière reine. Et voilà Edgar, la dernière carte. Merci. Tu as dit que tu les ouvrais, et tu l'as fait. Tout le monde ne tient pas sa parole, tu sais. Eh bien, maintenant tu peux finir ta tour. Oui, Poupe s'est arrêtée. Une fois pour toute. On dirait que tu peux grimper là-haut maintenant Edgar. Edgar ? Edgar ? Je pense que je vais aller voir par moi-même. Puisque de toute évidence, Edgar a disparu. Il est tout juste. Je note d'ailleurs que... Alors, on va redescendre un tout petit peu. Sa bien-aimée est représentée sur chacune des reines. Edgar est représentée sur chacun des rois. Et c'est le matador qui est représenté sur le valet. Comme par hasard. Hein ? Juste là, on le voit bien. Avec Edgar juste à côté en roi triste. Le roi qui s'est fait voler sa femme par le valet. Allez. Cette fois, on va essayer de ne pas tomber. La première fois, c'était intentionnel. La deuxième fois, un peu moins. C'est assez difficile de voir où je trouve la hitbox de ses cartes. C'est vrai qu'il a la barbe en fait. Il a la barbe. L'audio. C'était donc lui, le taureau. Ouais, alors là, pour le coup... Voyons voir. Déjà, j'ai toujours la caméra qui cible sur lui. Qu'y a-t-il dans ses bouquets de fleurs ? D'accord. Des PV, ça c'est bien. Et des grenades. Alors, les grenades, ça peut être pas mal. Et... Ah, j'ai des piques. Il va falloir que je les plante. Est-ce que je peux les attraper ? Je ne peux pas les ramasser. Essayons par télékinésie. Ouais. Par télékinésie. Ça va être dur parce que je vais manquer de slots pour mes pouvoirs en fait. Et euh... Désolé Edgar, c'est pas contre toi. Je suis pas particulièrement un grand fan de Corrida. Mais euh... Là, en l'occurrence, le taureau est celui que l'on essaie de soigner. Allez. Viens de prendre le mur. C'est pour ton bien. C'est dans ta tête. Ça ira mieux. Une fois tout ça passé. Ah... Est-ce que je peux l'attraper ? Non. C'était trop lourd. On va se remettre contre un mur. Peut-être qu'en fait, je devrais utiliser une liaison de... de grenades et de confusion. Ça marche pas trop mal. En tout cas, je vois qu'il perd des PV, clairement. On va mettre une grenade histoire d'être... d'être tranquille. Allez, dis-moi. Dis-moi que j'ai le temps. Merci d'avoir préparé les taureaux humble et picador. Tu avais maintenant pouvoir l'achever facilement. Eh gar, écoute. Il n'y a pas de l'audio, ni de langue vita, ni de dingo. Quoi ? Tu ne peux pas laisser l'équipe d'animation du lycée te détruire. Euh... C'est quoi ce truc de lycée ? Ouais, on était universitaire. Donne-moi un thé ! Té ! Donne-moi ! Ah ! Il est bon volet, mon bonheur ! Donne-moi un thé 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 ! Qu'est-ce que c'est ça que ton volet ? Oh, bon ! Ouais ! Non ! Attends ! Écœur ! Allez ! Il est trop bête ! Euh... Deuxième phase du combat, je suppose ? Oh non ! Je ne peux pas croire que je vais planter quatre de ces bâtons dans le dos ! On dit des banderies ! Je dois aller les enlever et protéger Edgar ! S'il lui arrive quelque chose pendant que j'étais dans son esprit, je suis mal ! Ah bah oui ! Aussi ! Aïe ! Ça, c'était pas prévu ! Du coup, mon objectif n'est plus de vaincre Hello Duo ! Mais de le protéger ! Alors, je me fais attaquer... Par le matador... Ah ! Il a une barre de vie ! Il a une barre de vie ! J'ai pas tout le temps du monde, mais je n'ai plus de grenades non plus ! Alors, est-ce que j'ai moyen... De rendre tout ce petit monde confus ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'Odio est une féroce créature magique. Seules les armes traditionnelles de la corrida peuvent le laisser. Mais ça va me permettre ensuite de lui faire croire qu'il est un taureau. Et je peux faire ça. Il va m'attaquer. Il faut plus de grenades de confusion. Hop, on le rend confus de nouveau. Ok. Je commence à m'en sortir. Aïe 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 aïe. Donc un peu de grenade, moi. L'Odio est une féroce créature magique. Seules les armes traditionnelles de la corrida peuvent le laisser. Attention ! Voilà l'Odio ! Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Pas le bon, pas le bon. C'est retombé dans le taureau. Enfin, pas le bon. Il faut plus de confusion. Voilà. Le fait de ne pas pouvoir avoir... Et le dernier. Cette fois, je vais peut-être réussir. On va mourir. C'est pas grave. Ça ira... On gagnera... Une autre... Moi... Je t'en prie. Edgar, regarde-les. Ils sont trop pitoyables pour te faire encore du mal. Tu veux bien arrêter ? C'est un peu gênant. J'ai du mal à croire que j'ai droit tout ça à ces deux losers. Euh... 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 C'est toi... Que je préférais ? Héhéhéhé... En voilà une fin satisfaisante. En voilà une fin satisfaisante. Signez... Edgar... Tegli. Fini ! Quand tu donneras ça à mon mécène, fais-lui aussi mes adieux, Ras, parce que j'ai décidé de partir d'ici. Tu as libéré mon esprit, mon jeune ami. Alors, avant de partir, je voudrais te remercier en t'offrant une vraie œuvre d'art. Sans taureau ? Ha, 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 ha ! Tu te moques de mes problèmes mentaux, mais cela ne me met pas en rage. Incroyable ! Et voilà ce qui nous manquait pour nous faire passer pour le docteur Loboto. Problème résolu. Du coup, nous allons pouvoir enfin... Voilà ce saut. Cette physique. On va remettre un petit peu les pouvoirs auxquels je suis habitué. Allez, ça, ça ira très bien. Nous pouvons donc nous faire passer auprès... Enfin, pour le docteur Loboto auprès de l'infirmier. Et continuer. Mais... Mais je ne sais pas si dans les prochains épisodes, je commencerai à revisiter les anciens mondes pour essayer de les... les 100%, trouver les dernières cartes également dans le... dans le... dans le monde. Pour essayer de monter les derniers rangs. Parce que je sens petit à petit qu'on approche de la fin du jeu. Il nous manque encore beaucoup de cerveaux. Je soupçonne qu'après cet ascenseur, il y a encore une zone où il y a pas mal de cerveaux. Mais... Mais après ça, lentement mais sûrement, on n'a pas à avancer. On a débloqué tous les pouvoirs psychiques. Nous sommes maintenant rang... très élevé. 79 sur 100. Bref. Tout se... tout se prépare pas trop mal. En tout cas, si jamais d'ailleurs vous avez des préférences pour ce que je fais dans la prochaine épisode, que ce soit avancer un peu plus rapidement dans l'aventure en me faisant direct passer pour Loboto, ou alors revisiter les anciens niveaux pour aller chercher les bribes que j'ai ratés, tout ce que j'ai raté jusque-là, n'hésitez pas à me le dire. J'aviserai en fonction. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour de futures aventures sous Psychonautes. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.